Je me souviens quand j'étais petit, ça fait maintenant bien longtemps de ça, quand il y avait le marchand de glace qui arrivait, il jouait une petite musique et puis tous les enfants on allait vers son camion, on pouvait avoir une glace à une boule pour un franc et puis une glace à deux boules pour un franc cinquante et une glace à trois boules pour deux francs. Donc il m'arrivait d'aller demander par exemple à ma grand-mère, j'avais été chez ma grand-mère à cette époque, un franc pour avoir une glace quand le marchand de glace était là. Des fois elle me le donnait, des fois elle me donnait même deux francs et puis d'autres fois elle me répondait non. Et si je lui demandais pourquoi, elle me répondait tout simplement c'est pour que tu puisses apprendre que tu n'auras pas toujours ce que tu veux, que des fois tu auras un non. Et des fois il faut dire non aux enfants parce que c'est des choses que l'on ne veut pas qu'ils fassent ou parce que pour une raison ou pour une autre, ou même sans raison. Et ce n'est pas un traumatisme que de dire non à Toto ou quel que soit son nom. Ça ne va pas le traumatiser pour la vie même si vous lui avez dit non à avoir une nouvelle paire de baskets Nike ou Adidas ou ce que vous voulez. Mais au contraire, ça va lui fanger son caractère et ça va l'aider. Alors comment dire non à Toto ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode du Psy chez vous. Alors comment dire non et montrer qu'on le pense réellement ? En fin de compte, la première des choses à faire, c'est de donner une réponse claire et nette, c'est-à-dire de dire non. Oui, si vous le voulez bien entendu, mais ça il n'est pas question de ça aujourd'hui, mais de dire non. Ce n'est pas de dire on verra plus tard, ou on en reparlera, ou on verra bien, etc. Ça c'est une réponse extrêmement frustrante pour l'enfant. Alors bien entendu, s'il s'agit de quelque chose dont vous ne connaissez pas encore la solution, vous ne savez pas encore ce qui va se passer. Oui, bien entendu, s'il fait beau, on ira à la plage, mais sinon on ne va pas pouvoir y aller. C'était mon fils, c'était mon fils. Ok, bon, si, bien entendu, si la réponse n'est pas certaine, si par exemple il s'agit de quelque chose qui est hors de votre contrôle, par exemple, ben oui, si le temps s'y prête, on ira à la plage, sans ça on ne pourra pas y aller. Là, bien entendu, vous pouvez répondre, on verra. Mais la plupart du temps, très souvent, les parents répondent un petit peu ça à leurs gamins, parce qu'ils voudraient bien leur dire non, mais ils disent, bon ben il va peut-être l'oublier, et puis comme ça, je n'aurai pas besoin de lui dire non. Non, dans ce cas-là, il faut lui dire non, ne serait-ce que par respect, pour lui donner une réponse claire et nette. Deuxième point important, c'est de donner, le plus souvent, de donner une explication. Parce que, même si les choses vous paraissent claires et évidentes pour vous, elles ne le sont pas nécessairement pour le gamin. Si par exemple, l'enfant vous demande d'aller nager dans la piscine, et que vous lui dites, d'abord tu prends ton gilet de sauvetage pour aller nager dans la piscine, et puis il vous dit, ben pourquoi ? Dans ce cas-là, vous lui dites, écoute, la piscine elle est très grande, et tu n'auras peut-être pas suffisamment de force pour faire toute la longueur, et tu risques de te noyer, donc mieux vaut avoir ton gilet. De cette façon, vous lui donnez une explication, et il comprend la logique, parce que sans ça, l'enfant risque fort de se dire, ben maman ou papa, elle me dit ça parce qu'il veut me faire du mal, ou parce qu'il est méchant. C'est très rapidement jugé de cette façon-là, or c'est pas le cas. Donc, donnez une explication quand une explication est nécessaire, parce que même si ça vous paraît évident à vous qui êtes adulte, ça ne l'est pas nécessairement pour Toto. Ensuite, faites bien comprendre à votre enfant que vous ne bougerez pas de là où vous êtes, parce que les enfants vont essayer de transformer ce nom en oui, etc., et donc là, il est extrêmement important de dire, non j'ai dit non, et c'est non, et vous ne le changez pas en un oui, parce que si l'enfant commence à pleurnicher, et vous dites, bon, ça va, ça va, la prochaine fois, il pleurnichera plus longtemps, mais il sait que s'il pleurniche suffisamment longtemps, ça marchera, ou s'il vous ennuie suffisamment longtemps, ça marchera. Ne vous laissez pas avoir par des phrases telles que, ben tout le monde en a, ou c'est un tel et un tel l'ont aussi, et moi je vais paraître stupide si je ne l'ai pas, enfin toutes ces choses qui peuvent éventuellement vous faire culpabiliser. Aucun enfant n'a eu un traumatisme qui lui a duré toute sa vie parce que son parent lui a dit non à certaines choses. Ignorez donc les arguments et ignorez les discussions. Un non, ça ne se discute pas. Généralement, ce que je disais à mon fils, s'il commençait à continuer avec, quand je lui avais dit non, s'il continuait à me casser les pieds, je lui disais, dis-moi, si je t'avais dit oui, tu serais là en train de me casser les pieds ? Ben non, voilà, exactement. Ben pour non, c'est la même chose. Que tu me casses les pieds ou pas, ça n'y changera absolument rien. Donc arrête de perdre ton temps et le mien, va dans ta chambre. Le cas échéant, vous pouvez ou l'envoyer dans sa chambre, ou l'envoyer ailleurs, ou ce que vous voulez, mais faites-lui bien comprendre et n'entrez pas dans une discussion. On ne discute pas avec un enfant de 5 ans ou de 7 ans. Vous lui avez donné vos raisons, éventuellement, et un point, c'est tout. C'est vous qui avez le contrôle. Si vous voulez éviter, pour éviter les rapports de force, parce qu'il ne peut toujours rien avoir, j'ai écrit un texte que vous pouvez trouver sur mon site principal, malca.fr, qui pourra vous expliquer différentes méthodes pour éviter les rapports de force et pour vous en tirer. Gérer vos émotions. Parce que beaucoup de parents peuvent avoir une tendance à culpabiliser s'ils disent non. Ils peuvent voir que le pauvre chou, il est triste, etc. Souvenez-vous bien que, pour nous tous, il est important d'apprendre qu'on n'a pas toujours ce qu'on veut. Des fois, il nous faut attendre. Des fois, on est obligé de supporter certaines frustrations. Et votre enfant, aussi, quand il deviendra adulte, il aura à supporter certaines frustrations. Vous ne pouvez pas tout lui donner. Vous ne voulez pas tout lui donner. Il y a des choses qu'il doit se procurer par lui-même, en grandissant, en travaillant, ou pour certaines choses. Et si vous ne lui apprenez pas, c'est la vie qui va lui apprendre. Et la leçon est généralement beaucoup plus difficile quand c'est appris par la vie que quand c'est appris par les paroles. Donc, dites-vous bien que vous lui rendez un grand service en lui apprenant à gérer les frustrations. Parce que, oui, il est frustré. Oui, c'est une frustration. Et oui, il en aura encore. Comme tout le monde. Le fait d'apprendre à gérer les noms et à supporter les frustrations, ça fait partie intégrante de son développement personnel. Et c'est quelque chose qu'il va utiliser le reste de sa vie. Donc, c'est extrêmement important pour lui à apprendre à gérer ce genre d'émotions. Maintenant, dernière chose importante. Si vous vous rendez compte que vous dites quand même non beaucoup, peut-être un peu plus qu'il nécessaire, essayez de voir si vous avez certaines craintes, si vous avez certaines angoisses que vous avez peut-être ramenées de chez vous. Et si vous ne dites pas non un petit peu trop souvent. Si c'est le cas, apprenez vous aussi à tempérer, à lui faire un petit peu plus confiance. Est-ce que c'est parce que vous ne lui faites pas confiance ? Est-ce que c'est parce que vous ne faites pas confiance à ses capacités ? Est-ce que c'est parce que vous n'osez pas lui donner des responsabilités ? Dans ce cas-là, ce n'est peut-être pas un bon non, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que l'enfant doit apprendre à prendre des responsabilités, doit apprendre certaines choses. Donc, vérifiez un petit peu les noms que vous donnez, les noms que vous dites, et voyez si dans ce cas-là, vous dites peut-être non un peu trop souvent, et que ça risque de vous poser problème un peu plus tard vis-à-vis de votre enfant. Et donc, dans ce cas, changez certains de ces noms en oui. Enfin, vous ne les changez pas, mais apprenez à dire oui à certaines choses qui vous font peut-être un peu peur, parce qu'il faut quand même laisser l'enfant se développer, et aussi faire des expériences négatives. Voilà, c'était tout pour cet épisode de Psy chez vous. Je vous retrouve d'ici quelques temps pour un autre épisode. A bientôt, au revoir.